L'opposition, donc il y a une volonté politique là-dedans. J'ai été à rappeler au ministre que je ne suis candidat à rien. Je ne suis pas candidat pour être président de l'Ontario nationale des pharmacies. J'ai déjà été président pendant longtemps. J'ai été président de l'intérieur des pharmacies d'Afrique. Mais ce que je ne peux pas accepter, c'est de mettre à l'eau le travail abattu par le bureau sortant. Les Guinéens savent le combat que l'Ordre nationale des pharmaciens a battu dans ce pays pour la lutte contre la vente d'ici des médicaments. Tous les Guinéens savent aussi que nous nous sommes battus pour faire la sensibilisation concernant les médicaments génériques. Pour la première fois, nous avons créé des contrats de médicaments génériques. Le travail a été fait par le bureau sortant. Il reste entendu que dans aucun pays au monde, on ne peut mettre un ordre sans se référer au bureau sortant. Mais puisque le ministre veut faire cavalier seul, puisqu'il a une mission d'avoir les mêmes résultats qu'il a eus avec l'Ordre des Bessins, je le garantis ici, que s'il va dans cette situation, en voulant faire du forcing, en voulant mettre un bureau de l'ordre, sans associer le bureau sortant, il en sera tenu responsable de tout ce qu'il viendra. M. le ministre de la Santé sait pertinemment qu'il y a d'autres enjeux. Il est ministre d'un département qui est le ministère de la Santé. Depuis que M. Afakondi est ministre de la Santé, les mêmes personnes occupent les mêmes fonctions. Ils n'ont jamais été... On ne les a jamais enlevés, on ne les a jamais confirmés. C'est-à-dire qu'ils sont au ministère de la Santé. Ils ne sont même pas parvenus à prendre un arrêté pour changer les gens qui sont au ministère de la Santé. Le ministre de la Santé sait pertinemment qu'il y a certains cas de son département qui sont du secteur public. aujourd'hui, qui sont installés au niveau du secteur privé, qui ont des officines de pharmacie. Le ministre de la Santé sait que le nombre de sociétés grossissent qui existent dans ce pays est au-delà de tous les pays de la sous-région. Cela veut dire que nous sommes à peu près 12 millions d'habitants. Nous avons plus de 200 sociétés grossissent. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire, dans ces pays-là, vous avez 3 ou 4 sociétés grossissent. Monsieur le ministre de la Santé sait pertinemment que nous avons donné notre avis pour l'installation de certains jeunes pharmaciens. Nous avons examiné leurs dossiers. Ces dossiers sont en souffrance au ministère de la Santé. Ces jeunes pharmaciens n'ont pas d'agrément. Aujourd'hui, on constate sur le terrain que beaucoup de jeunes pharmaciens s'installent sans même demander l'avis de l'ordre des pharmaciens. Monsieur le ministre de la Santé sait que le marché de Madina est devenu la foie de la vente ici des médicaments. Il sait que dans les hôpitaux de Conakry, notamment à Niasdine et à Donka, il n'y a pas de médicaments. Il sait pertinemment, il sait, monsieur le ministre de la Santé, que beaucoup de femmes enceintes continuent encore à mourir parce qu'il n'y a pas de médicaments dans les services d'urgence pour les prendre en charge. Le problème de la césarienne, de la gratitude de la césarienne, était aussi une fausse promesse qui ne marche pas du tout. Donc les âgés sont de taille. Au lieu de s'occuper de ça, il suffit comme objectif de renouveler l'ordre. Et je tiens à rappeler que les pharmaciens guinéens sont sous l'étendue du territoire national. Quand on doit renouveler l'ordre, on doit d'abord pouvoir mettre les ordres régionaux. Ça veut dire que les pharmaciens qui sont à l'intérieur doivent pouvoir désigner leurs représentants. La Guinée aujourd'hui est le seul pays où on parle encore de la section A et de la section B. La Guinée, l'ordre des pharmaciens se regroupe dans deux sections. La section A qui s'occupe des pharmaciens du public et la section B qui s'occupe des pharmaciens du privé. Les autres pays ont évolué. Et vous, vous vous occupez de quelle fonction entre les deux ? Écoutez, moi je suis le président de l'ordre national des pharmaciens. Ça veut dire que l'ordre national des pharmaciens coffre les deux sections. La section A qui s'occupe des pharmaciens du public et la section B, les pharmaciens du privé. Mais dans les autres pays, ils sont parvenus à créer beaucoup de sections. Aujourd'hui, il y a tellement de sociétés grossistes ici que rien ne peut nous empêcher de créer, si vous voulez, une section par exemple pour les grossistes, une section pour les pharmaciens du public, une section pour les pharmaciens assistants qui ont déjà soutenu et qui sont dans nos officines, au moins pour qu'on puisse contrôler le secteur pharmaceutique. Je ne sais pas pourquoi il est obsédé, le ministre s'est obsédé absolument à l'université de l'ordre. Il veut, parce qu'on lui a donné des instructions en disant que celui qui a la tête de l'ordre est un opposant, il faut sortir par tous les moyens pour l'enlever. Si le ministre avait un objectif... Le règlement intérieur demande à ce que le ministère de la Santé, en accord avec l'ordre sortant, mette en place une commission, essaie de faire un planning, se mettre d'accord sur des modalités et demander absolument à l'ordre national des pharmaciens de fournir ce qu'on appelle le fichier de la liste des pharmaciens qui sont inscrits à l'ordre et puis organiser le règlement de l'ordre. Nous ne sommes pas... Moi, je suis le troisième président de l'ordre national des pharmaciens. C'est la première fois que le ministère de la Santé s'implique fortement dans le règlement de l'ordre. Avant, le ministère de la Santé exprime le besoin, demande aux pharmaciens, les pharmaciens se retrouvent, ils discutent, ils préparent la liste, ils rencontrent le ministère de la Santé, ils se mettent d'accord des modalités. Mais c'est par communiqué que nous avons appris. Il n'a même pas eu de l'amabilité, même de nous écrire un courrier à plus faute raison de nous mettre en copie de son communiqué qui a passé. Donc c'est de la passion, c'est de la passion. De la même manière qu'il a échoué à mettre l'ordre national des médecins, de cette même manière, il va échouer en mettant l'ordre national des pharmaciens. Parce que s'ils forcent la situation, ça nous associe. En vouloir mettre des enfants qui sont sortis de l'école, qui n'ont même pas encore présenté leur thème de mémoire, pour les amener, politiser la profession, vouloir ethniser l'ordre, en disant que ceux-ci sont malignés, ceux-ci sont peu, et que lui soit responsable de ça, il nous verra sur son chemin. Et qu'est-ce que vous allez faire ? Mais nous allons empêcher la tenue. Nous allons empêcher. Vous ne pouvez pas mettre l'ordre. Si le ministre a été incapable de renouveler son cabinet, il a été incapable de faire accepter sa proposition à M. Afakwani, ce n'est pas au niveau de l'ordre qu'il va venir démontrer qu'il est fort. Pourquoi il n'a pas pu mettre l'ordre des médecins ? Qu'est-ce qu'il a fait quand il n'a pas pu ? Il a mis un comité de salut public, il a mis un comité qui allait réfléchir, qui allait nettoyer les tests qui sont caduques, essayer de voir comment mettre l'ordre des médecins en place. Mais aujourd'hui, à cause de Foudosou, qui est de l'UFDG, qui est politique, c'est un acharnement contre la profession. On veut mettre à l'eau tout le travail qui a été fait par mes collègues de l'ordre des pharmaciens. Là, je me revorte, je dis que ce n'est pas normal, le ministre n'a pas le droit de le faire. Et je tiens, je relance un défi. Il n'a aucun moyen de renouveler l'ordre national des pharmaciens en mettant en dehors le bureau sortant. S'il le fait, il ne verra sur sa chemin. Honorable, est-ce que vous avez échangé depuis avec cette commission qui a été mise en place ? Quand M. le ministre est arrivé, je suis parti le voir personnellement pour dire, M. le ministre, vous devez mettre dans votre plan d'action opérationnel le renouvellement de l'ordre des pharmaciens. Je suis allé voir le ministre en lui disant « Je ne suis candidat à rien. » Je ne suis pas candidat à ma succession. Mais il faut qu'on trouve, il faut que les pharmaciens puissent s'organiser pour trouver un bureau de l'ordre efficace qui est l'émanation de l'ensemble des pharmaciens, qui n'est pas un bureau politique, qui n'est pas un groupe fiscal de pharmaciens qui ne parle que d'ethnies, pour que ceux qui vont être à l'ordre soient à l'émanation. Vous n'allez pas forcer une situation qui n'est pas bien. Je suis allé moi-même le voir. Comment voulez-vous qu'il mette ? Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Mais attendez, il a bien accepté. Mais entre l'homme, c'est ce que tu dis et ce que tu fais. S'il y a une contradiction entre ce que tu dis et ce que tu fais, mais on te juge par rapport à ce que tu fais. Aujourd'hui, le ministre sait que cette commission, nous n'avons jamais travaillé dans cette commission, nous ne sommes pas membres de cette commission. On n'a jamais rencontré cette commission. Cette commission n'a jamais travaillé avec l'ordre sortant. Le communiqué, le ministre l'a pris d'une façon unilatérale, sans même nous consulter, en donnant la date limite du dépôt des candidatures, en donnant la date de 24, comme étant la date de la mise en place... Le 24. De 24 mai et juin, là. Comme étant la date de la mise en place du bureau de l'ordre national des pharmaciens. en disant qu'il a déjà mis en place l'ordre national des médecins. Le ministre n'a pas mis l'ordre national des médecins. C'est dans la salle que les gens ont créé la pagaille. Il n'a pas pu le mettre. Il n'a pas tiré les leçons de l'échec qu'il a eu pour la mise en place de l'ordre national des médecins. Il veut récidiver avec l'ordre des pharmaciens. Tout simplement parce qu'il a reçu comme mission, par tous les moins, il faut enlever complètement le nom de Foudosou au niveau de l'ordre, parce que c'est un politique qui l'aide de l'UFDG. Mais l'antenne fait une grosse erreur parce que je pense qu'il y a d'autres enjeux qui sont des enjeux très clairs. Je le dis encore. C'est le seul secteur où vous voyez un pharmacien privé, pharmacien privé, avec un agrément, un salé, et occuper encore des fonctions dans le public. C'est le seul pays où vous pouvez être au ministère de la Santé, émerger à la fonction publique, vous êtes du public et vous avez un agrément installé comme pharmacien d'officine. On est dans cette pagaille. Je pensais qu'il avait comme objectif de travailler avec le bureau sortant, de mettre ceux qui ne sont pas candidats dans cette commission, essayer d'identifier quels sont les problèmes au niveau du secteur, et essayer d'avoir le fichier électoral. Ça veut dire que quels sont les pharmaciens qui peuvent être électeurs éligibles. Mais aujourd'hui, on est dans une situation que nous-mêmes ne contrôlons pas. Ça veut dire que demain, il va vouloir organiser cette élection. La salle va être remplie des gens que nous ne connaissons même pas. Peut-être même des étudiants de la deuxième, troisième année vont rentrer dans cette salle-là en vouloir mettre un bureau de l'ordre. Je ne sais pas quel est l'acharnement que le ministre a contre l'ordre national des pharmacies. On dirait que son bilan, s'il ne met pas l'ordre national des pharmacies en place, il n'a pas de bilan. Je suis revolté, je suis choqué. Mais nous disons au ministre, nous avons envoyé un courrier que je vous présente là. Et dans ce courrier, nous avons dit, « Monsieur le ministre, nous prenons acte du contenu de votre communiqué et nous vous rendrons personnellement responsables de tous les dérapages qui peuvent se venir. Il sera responsable de ce qui va arriver s'il force la situation en voulant mettre l'ordre des pharmaciens sans l'accord du bureau sortant. Il est obligé, il est tenu obligé. C'est ce que la loi dit. Ce n'est pas un nouveau bureau qu'on met en place. Ce n'est pas la première fois qu'on met l'ordre des pharmaciens. Si c'était la première fois, oui. Si c'était la première fois, on mettait une commission, cette commission met en place le bureau sortant. Mais il y a un bureau sortant. Quel est le mépris ? Comment vous pouvez mépriser le bureau de l'ordre national des pharmaciens ? Parce qu'à la tête de ce bureau, il y a un opposant. Ok, honorable, on vous a suffisamment compris. Maintenant,